bonjour bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture donc comme d'habitude dans cette vidéo si je vais vous présenter les trois livres que j'ai lu il ya un peu de temps maintenant puisque nous sommes sur des lectures de l'été dernier nous sommes toujours à six mois j'espère toujours attraper mon star alors là je suis bien embêté parce que je ne sais pas en fait dans quel ordre commencer parce que là nous sommes sur un coup de coeur et est ce que c'est bien de commencer un boucle sur un coup de coeur je ne sais pas mais en tout cas c'est le plus ancien de ceux que je vous présentez donc c'est l'ordre chronologique il s'agit du tome 4 du domaine des damenons dont je vous ai parlé reparlé reparlé mais voilà c'est le tome quand même c'est le dernier un soupçon d'imprévu de tamalia barriana dans cette histoire ci on retrouve notre groupe de copines que l'on avait découvert dans les tomes précédents donc le fameux club des célibataires mac réel en fait la seule qui est encore célibataire c'est romy et on suit son histoire donc romy elle est pâtissière dans le petit village de canadelle cadenelle pardon et là on est dix ans en fait dix ans après les événements de je veux un homme qui donc oriane solenne héléna et léo sont toutes mariées ont toutes des enfants un ou plusieurs ça dépend des cas et romy est toujours célibataire romy est célibataire et en plus elle est prise dans une relation un petit peu chelou avec un homme c'est à dire qu'il se voit occasionnellement parce que lui est reporter photographe n'est jamais fixé toujours par mont et par vaut et il revient régulièrement à cadenelle qui est son point de chute en fait et un jour il annonce à romy qu'il est prêt à se poser et elle en fait elle se dit bah c'est bon là il va on va enfin se mettre ensemble je crois qu'elle a 38 ans il me semble ouais comme un truc comme ça 38 ans et elle elle veut à tout prix avoir un enfant et elle commence à se dire que là ça tic tic quoi elle a 38 ans il faut à tout prix qu'elle ait un enfant sauf que ça se passe pas comme prévu il revient mais c'est pas pour elle et il va se marier finalement avec la son employé romy donc là gros chamboulement romy il remet toute sa vie en cause ça la bouleverse complètement parce qu'elle a 38 ans et avait un enfant et elle rencontre pendant ce temps là alistair qui est un jeune homme de dix ans de moins qu'elle je crois et c'est un jeune homme quand même qui a 28 ans il y a un travail et sauf que lui il veut absolument pas du tout d'enfant et il tombe amoureux et en fait là on a toutes leurs histoires je vais pas rentrer plus dans le détail et j'ai adoré ce roman j'ai adoré déjà retrouver toutes les copines mais j'ai adoré les thèmes de ce roman c'est à dire qu'on a romy qui est une jeune femme qui a ce désir d'enfant très très prégnant ce désir de maternité et d'un autre côté elle a cette relation avec un garçon qui est 11 ans plus jeune qu'elle lui s'en fiche complètement qu'elle soit 11 ans plus âgée mais elle a tout ce regard de la société qui porte sur elle qui porte sur cette jeune femme de 28 ans qui finalement lui fait sentir qu'elle est vieille quoi clairement c'est ça tout le monde la regarde bizarre en disant mais pourquoi elle est un homme si jeune qu'elle puis elle est folle faut qu'elle faut qu'elle fasse des enfants tout de suite parce que là si elle attend elle sera trop vieille déjà que c'est limite enfin voilà on a toutes ces réflexions qu'une femme peut avoir par rapport à son âge par rapport à son horloge biologique à ses désirs d'enfant et j'ai trouvé ça super super intéressant il ya eu un passage qui m'a notamment marqué de toute la bande des célibataires malgré elle que l'on voit en fait chacune ont un un passif différent avec la maternité et à chaque fois et c'est très bien dit c'est que de toute façon on se reprochera toujours tout c'est à dire que héléna on lui reproche d'avoir trop d'enfants oriane ne pas avoir assez d'enfants et là tu dis oui c'est vrai en fait quoi que tu fasses tu vas te faire critiquer de toute façon dont autant lâcher prise et c'était beau ce message était vraiment beau c'était intelligent j'ai adoré romy j'ai adoré alistair qui est un jeune homme qui sait ce qu'il veut finalement et qui au travers de romy en fait remet un petit peu en cause ses idéaux c'est vraiment toute cette relation à la femme à son âge à son utérus j'en parle c'est très très flou je parie que vous vous demandez mais où elle veut-elle en venir et ben elle veut en venir qu'elle adore ce roman qu'elle adore cette série qu'elle adore tabarra paniana voilà c'est tout allez-y franchement foncé cette saga le domaine des vannons je le répète encore parce qu'elle était dans mon top mais c'est un gros coup de coeur là ce dernier c'était mon préféré en vrai voilà j'avais commencé avec la quand l'amour sans mail sur le thème du handicap et là je trouve que ça finit en beauté avec ce thème sur la maternité le désir d'enfant ensuite ben en fait j'étais dans ma période d'art d'été donc j'enchaîne sur des romances et là on est sur une romance fantastique puisqu'il s'agit de autant n'importe l'éclair de aurore et lignes qui est auto-édité aurore et lignes vous savez que j'adore la saga des kergalen qui est cette saga de sorcières familiales et d'une série de romances dans cette histoire-ci on suit hermione qui est une jeune designeuse je crois que c'est ça oui décoratrice ce genre de choses et un beau jour elle se prend un éclair sur la tête lors d'un orage et elle se met à entendre en fait ces fameux petits anges et diables d'épaules et en fait ces deux là lui font mener une vie d'enfer on va dire parce qu'ils sont composés d'un baud est constamment en fait en train de se disputer sauf que d'habitude on ne les entend pas et là elle les entend tout le temps tout le temps tout le temps donc elle n'en peut plus et en parallèle on suit sur la petite romance avec guillaume qui elle doit essayer de gérer malgré ses deux petits angelots et et diablotin et j'ai beaucoup aimé c'était très mignon c'était c'était rapide à lire c'était pas un gros coup de coeur comme les kergalen puisque là on est vraiment plus centré sur hermione et l'histoire avec ces petits diablotins c'est ça qui vraiment amène une petite touche d'humour et de magie après l'histoire avec guillaume est un peu dire un petit peu bateau mais 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 franchement c'était sympathique c'était très détendant très bien projeté et c'était c'était un petit bon bon quoi et enfin le dernier livre dont je vais vous présenter il s'agit de la maîtresse de guerre de gabriel casse enfin je l'ai lu et enfin je l'ai terminé et donc dans cette histoire si on découvre notre maîtresse de guerre qui est une jeune femme qui s'embarque en fait pour aller un petit peu bouté du sarrasin c'est un petit peu ça c'est une croisade en fait elle vient du nord et alors embarque dans des bateaux pour aller bouté du sarrasin au fin fond de l'empire d'orient qui soit disant un empire esclavagiste c'est pas soi-disant c'est vrai mais voilà en gros elle a cette mission de libérer ce pays de ses esclavagistes enfin voilà sauf qu'elle arrive pas manque de pot ils sont pas du préparés ces gens ils viennent du nord ils connaissent pas les conditions ils connaissent pas finalement l'armée qu'il y a en face et ils se font désinguer sauf que elle a de la chance et elle se retrouve on va dire sauvée par adrian qui est le maître de guerre de ce sultanat elle devient sa servante servante ça lui a peur clairement elle apprend elle a pris des armes depuis qu'elle est gamine son père était chef de guerre et donc elle va tout faire pour essayer d'apprendre en fait d'adrian ce fameux maître de guerre qui est un guerrier génialissime et on va essayer de la suivre on va faire passer du statut de de petite servante à maîtresse de guerre alors j'ai bien aimé ce roman mais clairement c'est pas le meilleur gabriel cats on retrouve toutes les codes de gabriel cats donc avec beaucoup de sang de combats mais il manquait quelque chose il manquait quelque chose dans cette histoire carrément je trouvais que la relation entre adrian qui est donc notre maîtresse de guerre parce que je me souviens plus de son nom était très très bizarre finalement et n'apportait pas grand chose au récit oui il saute dessus mais il s'aime pas j'ai pas l'impression enfin c'est vraiment hyper chelou comme relation je trouvais que c'était même un peu malsain c'est intéressant cette plongée dans l'univers de gabriel cats parce que nous sommes toujours dans le même univers en fait à chaque fois c'est les différents royaumes de ce même monde que l'on suit donc ça c'est toujours intéressant d'essayer de retrouver des petites raccourcis des petits ponts entre tous les tous les univers de gabriel cats tous les livres de gabriel cats mais voilà c'était pas c'était pas son meilleur franchement je trouvais que que les personnages n'était pas bien décrit il y avait pas d'humour alors d'habitude il y a toujours un petit peu d'humour dans les livres de gabriel cats qui compense finalement le côté un peu gore et bataille et là non c'était pas c'était pas drôle il me manque clairement des des personnages forts dans ce roman je trouve qu'adrien est trop cliché je trouve que notre maîtresse de guerre aussi est trop cliché c'était bien quand même parce que ça reste de gabriel cats et de la bonne fantaisie mais c'est pas un de ses meilleurs franchement il faut le dire parce qu'après notre maîtresse de guerre on la retrouve dans la part des ondes donc j'avais envie de savoir son histoire avant de me lancer dans la part des ondes même s'il me reste encore pas mal de livres de gabriel cats avant de me lancer dans la part des ondes à finir il me reste encore le dernier tome depuis les mémoires et après je pourrais enchaîner sur ce sur ce tome ci donc si vous avez lu un de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des suggestions qui ressemblent n'hésitez pas franchement en toute honnêteté c'est à mara baliana si vous êtes fan de romances foncez franchement foncez ils sont souvent très peu chers sur amazon à 0 99 l'un des meilleurs sacs de romances de ma vie franchement tomara baliana c'est un carton plein je vais bientôt vous parler d'un autre de ses livres et c'était encore un carton plein donc voilà foncez et sur ce moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et un petit bisou